Salut, c'est série de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tu dois automatiser tes produits. On va voir dans ce podcast comment définir ton besoin, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour automatiser, par quoi tu vas passer, bref on va tout voir, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien qui s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également c'est dimanche, il faut savoir que ce soir à 23h59 le prix de la formation va doubler tout simplement. Donc la formation elle est en description, elle s'appelle comment automatiser son business en ligne de zéro, je te laisse cliquer sur le lien. Fais attention, elle est à prix client et son prix il double ce soir à 23h59, t'inquiète pas je t'envoie un email ce soir pour te le rappeler. Mais un conseil, prends-la parce que cette formation est une bombe à l'état pur si tu veux automatiser ton business. Voilà, vas-y profites-en avant que le prix double, on y va pour le podcast. Quand on automatise, la première question à se poser et qui est la plus importante voire la plus capitale pour moi, c'est de quoi j'ai besoin. C'est définir son besoin avant tout, il ne faut pas qu'on parte en pensant ou en croyant qu'on a besoin juste de telle ou telle chose. Je vais te donner un exemple, nous on avait automatisé quelque chose, j'avais un salarié qui me disait ouais moi je vais automatiser les shoots email. Ok, automatisons tes shoots email, pas de soucis. Oui parce que comme ça je gagnerais du temps sur l'analyse et puis en gagnant du temps sur l'analyse je vais pouvoir me libérer du temps et je vais pouvoir prendre de meilleures décisions et je vais pouvoir du coup faire autre chose, développer d'autres projets etc. Ok, why not ? Bon petit piège quand même parce que nous on sait très bien les impacts de ça mais automatisons les shoots email. Donc le problème c'est de quoi on a besoin ? Automatiser des shoots email, ok. Puis tu te rends compte que pour automatiser des shoots email il faut que tu automatises plusieurs choses. Il faut que tu automatises des newsletters, avec des liens traqués, il faut que tu automatises des objets, des expéditeurs différents, tu vois, il faut que tu automatises beaucoup de choses. Et donc ça pas de problème, c'est gérable, ça se fait. Mais l'erreur ici elle est de croire que tu as juste besoin d'automatiser des shoots email. Non. Ton vrai problème ici c'est que tu exécutes des tâches qui sont peut-être la création d'un email ou tu en as peut-être marre de faire toujours la même chose. Quand tu fais de l'emailing, tu sais en général, les salariés qui font de l'emailing font toujours un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que du coup, tu dois prendre des programmes, tu dois prendre les newsletters, tu dois les mettre dans ton logiciel, tu dois valider les BAT, tu dois envoyer un BAT, tu dois machin, bref tout ça. Et donc l'automatisation de tout ça, elle est née du fait que t'en as marre de faire les mêmes actions de manière répétitive. Le truc qu'on oublie dans un sujet comme ça, c'est que ça c'est la fausse bonne idée. On pense qu'il faut automatiser des shoots email, mais le problème c'est qu'en automatisant des shoots email, on va tomber dans le truc d'automatiser la création. Et automatiser la création, il n'y a rien de pire. On ne peut pas automatiser une création, on peut automatiser des choses, on peut automatiser énormément, je ne sais pas moi, tu peux créer peut-être un pool, ce qu'on appelle non un pool, mais genre un stock si tu veux de newsletters et de dire tiens je vais les envoyer quotidiennement de cette façon-là, etc. Mais il n'y a rien de pire pour le lecteur qui va voir que tu envoies toujours la même chose. Et donc finalement c'est quelque chose qui va faire baisser le chiffre d'affaires. Et donc finalement là où tu penses que tu peux automatiser pour gagner du temps parce que justement tu vas te dire ça j'ai plus à le faire, je vais gagner du temps dans l'analyse, mais tu vas le perdre dans la performance. Et cette performance ça va être compliqué puisque ton chiffre d'affaires va te descendre. Donc la question à se poser c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'automatiser tes shoots email ? Parce qu'en fait ce qui te saoule c'est pas l'automatisation des shoots email, ce qui te saoule c'est de savoir regarder, donc là ça ne te parlera peut-être pas, mais ce qu'il faut savoir c'est regarder ce qui te pose problème dans les shoots email. Et ce n'est pas juste un email, c'est peut-être la validation des BAT, c'est de faire valider les choses, c'est de faire si tu fais de l'affiliation tu vois de quoi je parle, c'est de savoir si ton lien est bien traqué, si on t'annule pas les campagnes, etc. C'est pas les shoots email parce que les shoots email en soi ça prend pas tant de temps que ça sur le principe, c'est tout ce qu'il y a autour qui prend du temps. Et ça c'est un exemple qui peut-être te parlera pas, je sais pas, mais qui permet d'illustrer quelque chose que je veux te montrer, c'est qu'on se pose pas forcément toujours les bonnes questions quand on veut automatiser. Je vais te donner un exemple, oui moi j'aimerais automatiser de sorte que quand mes acheteurs, ben ils rentrent et qu'ils achètent quelque chose chez moi, je veux qu'ils sortent de ma séquence de prospection, je veux pas, tu sais par exemple s'ils ont acheté, ben je veux plus qu'ils reçoivent les mails d'après quoi, tu vois. En mode, en général ceux qui font ça c'est parce que si jamais ils achètent et qu'ils continuent à recevoir les mails, ben en recevant les mails il va se dire, ah oui mince, c'est vrai que du coup il y a une autre promo que je vais balancer, donc il croira que je l'ai pas entubé, tu vois. En général c'est sur des choses comme ça. Mais évidemment que ça je trouve ça logique à penser, tu vois. Le problème c'est que ton problème c'est pas d'automatiser ça. Donc la personne était partie du principe qu'il fallait enlever les acheteurs de sa liste, enfin les rajouter dans une liste, les déduire d'une autre, attendre X jours pour les remettre, etc. Non, non, le problème c'est juste en fait peut-être que ton fonctionnement n'allait pas. Et évidemment si, tu vois, on remet pas assez les choses en question, peut-être que c'est le fonctionnement que t'as choisi qui ne va pas. C'est peut-être pas tout simplement, c'est facile de partir dans une direction, tu sais c'est un peu la fuite en avant, mettre des œillères et dire, ah faut que je saute ce fossé, ouais mais y'a pas la place. Bon alors on fait comment pour le franchir ? Ben alors on peut faire ça, puis là t'as un mec qui t'en est en tête qui dit, oh les gars y'a un pont là-bas. Tu vois c'est un peu le même truc en fait, c'est qu'on part souvent dans une direction, dans des réflexions, et combien de fois ça a dû t'arriver, et tu le sais très bien de quoi je parle, quand t'es là, tu réfléchis à mort à un sujet, machin, t'y arrives pas, t'essaies de trouver la solution, le bidieux. Et juste en fait des fois de prendre, tu sais, de changer de paire de lunettes et de prendre la chose d'un autre point de vue, en reprenant du recul, ben tu vas voir qu'il y a des ponts à droite, qu'il y a des ponts à gauche, tout simplement. Peut-être qu'en fait, ben je sais pas, tu peux peut-être construire un tremplin, machin, ou tout simplement, en fait peut-être qu'il y a pas de trou, tu vois. Peut-être que finalement tu vas un peu plus loin et la terre se resserre et tu peux passer. Ce que je veux dire, c'est qu'on prend pas assez de temps pour se poser ces foutues bonnes questions. Et les foutues bonnes questions, elles naissent du fait qu'on a un peu trop la tête dans le guidon. Faut savoir un peu relever la tête, faut savoir un peu, ben tout simplement, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Les seules choses qu'on doit automatiser au départ, ce sont les tâches répétitives qui prennent du temps de manière inutile. Tu vois, je reprends l'exemple du shoot mail. Le shoot mail fait de la performance. Tu vois, c'est comme dire, ouais, on va automatiser un commercial, on va mettre une voiture autonome, j'ai même pas encore vu ça, mais pourquoi pas, on va mettre une voiture autonome, comme ça le commercial il aura du temps, il aura du temps dans sa voiture pour se consacrer à autre chose, etc. Moi je peux t'assurer que ça marchera pas. Pourquoi ? Parce que le commercial il va dormir entre les deux rendez-vous, tu vois. Il va pas bosser, avant il bossait pas. Parce qu'en fait le problème c'est qu'un commercial va se dire, tu vois, tout ce qui est accès au commerce, tu vois, performance commerciale, le commercial il va se dire, avant je conduisais. Donc si je conduis, et que maintenant c'est autonome avec une voiture autonome, je vais pas bosser, tu vois, je vais pas bosser encore plus, tu vois. Non, non, il va se poser, il va se dire, ah non je vais me reposer. Et c'est normal, tu vois, parce qu'on a cette sensation de quand on travaille tous suffisamment assez, et de l'heure qu'on veut automatiser, ben, on a envie de se reposer. Et c'est normal, et c'est tout à fait humain, et bien sûr que c'est ce qu'il faut faire. Il faut juste savoir gérer ça avec persimonie. Bien sûr t'auras de te reposer une journée, mais dans ce cas-là, l'autre journée, tu vas bosser pendant le trajet, tu vois. Puis surtout, à force de dormir, je veux dire, au bout d'un moment, t'as envie de faire autre chose, c'est pas stimulant. Donc en fait, il faut faire confiance à ça. Et si je te dis ça, c'est pas anodin, quel est le rapport avec le podcast, etc. C'est que quand on veut automatiser ses produits, la vraie question à se poser au départ, c'est qu'est-ce qu'on veut automatiser ? C'est pas comme ça qu'on raisonne. On raisonne en disant, je veux automatiser ça parce que... On se dit pas, non, non, mais pourquoi est-ce qu'on veut l'automatiser ? Nous, on va dire, on veut l'automatiser parce que la problématique, c'est ça. D'accord, mais pourquoi cette problématique, elle naît au départ ? Elle vient d'où, cette problématique ? Est-ce que c'est pas ton projet qui va dans un sens qu'il faut pas ? Est-ce que c'est pas ton produit qui pourrait être fait différemment ? Tu vois, regarde, moi aujourd'hui, un truc tout bête sur mes podcasts. Parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui me posent la question et ils me disent, ouais, pourquoi t'enlèves pas les mecs de tes acheteurs, de tes machins et pourquoi ? Moi, je te fais un truc beaucoup plus simple. Plutôt de me poser cette question qui sert à rien pour moi, je me suis dit, les mecs qui achètent la formation, ils veulent quand même écouter mes podcasts. Je vais pas les enlever de ma série de podcasts parce qu'ils ont acheté ma formation le lundi ou le mardi. Tu vois, je veux dire, si t'as acheté cette formation, t'es content d'apprendre d'autres informations dans mes podcasts. Tu vois, donc plutôt que de dire, ouais, je vais faire des podcasts de vente toute la semaine pour machin. Ben non, donnons de la valeur tous les jours, comme ça les gens t'écouteront même s'ils ont acheté le podcast. Enfin, même s'ils ont acheté la formation, tu vois, la méthode. Donc, en vérité, tu vois, est-ce que c'est pas plutôt le processus qui va pas ? Est-ce que c'est pas l'idée de départ qui va pas ? Et ça, c'est des questions à te poser et c'est très simple pour te les poser. Je t'apprends même à te les poser dans la formation de la semaine qui s'appelle Comment automatiser son business en ligne de zéro où je t'apprends comment te servir d'outil pour automatiser comme Zapier. Enfin, je te parle de Zapier dans la formation où dedans, je t'apprends comment est-ce qu'on automatise, comment on se sert de Zapier, comment est-ce que tu peux t'enseigner dans ton business, quelles sont les idées que tu peux développer derrière Zapier que tu penses même pas avoir parce que Zapier est un logiciel pour les débutants. C'est-à-dire que n'importe qui, si on lui explique au départ, peut réussir à automatiser n'importe quoi pour n'importe qui et de n'importe quelle façon. Il faut juste savoir s'en servir et au-delà de savoir s'en servir, il faut avoir les idées. Pour avoir les idées, moi je t'ai préparé cette formation où tu vas pouvoir appliquer plein d'idées que je vais te donner, comment moi j'automatise, je vends même la prestation de créer des Zapier, des milliers d'euros parce qu'en fait on ne vend pas une prestation pour créer des apps, on vend une prestation d'automatisation. Et tu vois aujourd'hui, tu as des développeurs qui sont payés 10 000 euros pour développer des automatismes alors qu'en fait Zapier peut le faire pour 20 balles. Donc t'imagines la culbute de ouf que tu peux faire sur des sujets comme ça. Donc apprendre aujourd'hui à se servir d'un logiciel comme Zapier qui permet d'automatiser ton business mais aussi celui de tes clients, celui de tes fournisseurs, celui des autres, c'est quelque chose qui est capital, c'est des prestations en plus que tu peux vendre mais également et surtout, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans ton business pour gagner du temps et faire plus d'argent. Voilà, donc c'est la formation de la semaine à double de prix ce soir, tu le sais c'est dimanche. Donc je t'ai le double de prix ce soir à 23h59 donc c'est l'occasion de te former à l'automatisation de manière simple. Si tu es débutant, même si tu es expert, moi tu vois ça fait 10 ans que je suis avec des développeurs, des machins, et me servir de Zapier pour moi c'est une révolution, tu vois depuis des années, maintenant ça fait 2 ans que je m'en sers, c'est une révolution pour moi de me servir de Zapier parce que j'ai pu économiser des coûts, j'ai plus besoin de payer des gens pour faire des trucs, j'ai plus besoin de passer par des trucs compliqués, c'est hyper simple. Donc vraiment je t'invite à prendre cette formation, ça va permettre à ton business de prendre une nouvelle dimension, aussi simple que ça. Voilà, allez je te laisse, je te souhaite un bon dimanche et je te laisse cliquer sur le lien dans la description, tu vois j'en arrive même plus à parler, je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle comment automatiser son business en ligne de zéro, je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite et je te souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao.